nouvelle vidéo du doc j'ai appris que c'était les vacances noël bientôt le jour de l'an donc on va rester dans cette ambiance de fête et de partage pour faire la fête aux gauchistes donc puisqu'aujourd'hui on va analyser donc chef d'oeuvre de la littérature de l'essai plutôt christopher lâche la culture du narcissisme qui explique pourquoi aujourd'hui notre société est malade il analyse les symptômes et il propose un remède donc on va de suite analyser tout ça mais comme vous avez pu le remarquer le décor a changé les deux haines le niche le napoléon atelier sculpture missor on mettra le lien en description achetez le beau parce que le beau dans quelques années ça n'existera plus donc investissez dans ça je vous conseille pour votre santé mentale un petit bisou pour l'emploi pour tout ce qu'il a fait et on peut commencer de suite il ya quelques années j'ai lu un ouvrage qui m'a complètement frappé donc c'est la culture du narcissisme et je me suis rendu compte que le livre était 100% actuel malgré le fait qu'il ait été écrit dans les années 79 et qu'il était étrangement peu cité par les conservateurs en france ou même ailleurs il ya une vraiment une importance capitale de comprendre cet ouvrage pour comprendre notre époque donc christopher lâche c'est qui c'est un historien américain qui a des allures un petit peu de sociologue et qui en fait a très bien compris qu'à la fin des années 70 il y avait déjà aux états unis à l'idéologie progressiste qui était bien arrivé notamment avec la french théorie donc derrida foucault etc qui a envahi les facs américaines et qui ensuite est revenu en france de manière complètement déformée et amplifiée et donc il a mis le doigt sur la plupart des problèmes de cette idéologie et ce qui est dingue c'est qu'il a écrit la culture du narcissisme sans mettre même connaître les réseaux sociaux puisqu'à cette époque là ça n'existait pas donc pour lui en fait christopher lâche qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui on vit dans une société déconstruite post moderne et qui est rempli de failles tout d'abord il part du principe que l'individu est narcissique enfin qu'est ce que c'est pour lui le narcissisme c'est une maladie mentale il met les pieds dans le plat il estime que c'est une véritable tard psychologique c'est le résultat de notre époque alors il estime qu'en effet les narcissiques ils sont apparus par le biais de ce qu'on appelle la destruction de la famille traditionnelle parce qu'il estimait que la famille traditionnelle avait un cadre et fixer des limites et que donc l'individu qui naissait donc dans une famille avec un père et une mère qui veillait à ce que ce cadre soit respecté il faisait pas n'importe quoi il respectait les règles et le problème c'est qu'on a créé des individus narcissiques c'est à dire qu'ils ne voient le monde que via leur prisme c'est à dire que pour eux il n'existe pas d'autres réalités avec d'autres personnes ils n'imaginent pas qu'un tel puisse souffrir ou quoi il manque d'empathie et le problème c'est qu'en plus de ça il ya un grand paradoxe chez les narcissiques c'est que à la fois ils ont une haute vision d'eux-mêmes mais en fait ils se détestent ils ont une profonde haine envers eux-mêmes donc tout ça c'est dû à quoi alors il a analysé donc les travaux notamment de joël covel un psychiatre américain qui s'est rendu compte que dans ses patients il y avait de plus en plus donc de jeunes donc qui souffrait de dépression qui qui se détestait qui avait une profonde haine de soi qui était mélancolique etc pour christopher lâche ça s'explique par plusieurs aspects tout d'abord le fait qu'on est dans une société de l'instant c'est à dire que l'individu cherche toujours à combler des désirs toujours plus forts c'est dû à quoi c'est dû au fait que donc il ya une libéralisation économique hors normes donc les individus ont voulu consommer à tout prix avoir toujours plus d'objets de plaisir dans par le biais de la consommation et ainsi pour lui la consommation a provoqué ce qu'on appelle la culture de l'instant la volonté de l'instant c'est à dire que les individus ne cherchent qu'à avoir des choses qu'ils peuvent avoir de suite maintenant consommer rapidement et le problème c'est que tout ça ça crée quoi ça fait que les individus ne se retrouvaient pas avec des valeurs du passé ou avec des événements historiques du passé dans lesquels ils pourraient se retrouver et ils ne s'imaginent pas dans le futur non plus parce qu'ils sont trop la tête dans le guidon c'est d'ailleurs à partir de là qu'on a commencé à parler de nos futurs etc etc en plus ajoute à ça ce qu'a appelé Marshall McLuhan appelé donc là le village global c'est à dire le fait que l'information soit disponible très rapidement que l'information circule comme si le monde n'était qu'un simple village et donc le la société est devenue ultra consommatrice et ne pense qu'à elle même de plus il note que c'est à partir de ces années là que les américains se sont détournés des personnes âgées et que les familles ont commencé à mettre les personnes âgées dans des établissements donc des maisons de retraite et le problème c'est qu'à partir du moment où les fois où les personnes âgées n'étaient plus dans le foyer familial elle ne pouvait pas on va dire transmettre leur savoir leur expérience aux plus jeunes et donc il ya une déconnexion entre le passé le présent donc il estime qu'il ya d'autres retards et de de cette société christopher lâche c'est pas c'est pas la seule tout ce que dit christopher lâche on peut le mettre en parallèle avec l'expérience du marshmallow c'est à dire le fait qu'on ait dit à des enfants mais voilà tu as un marshmallow donc soit tu le manges de suite mais tu n'en auras pas un autre ou si je reviens dans 15 minutes et qu'il est encore là tu en auras deux et on se rend compte que je suis nombre ahurissant d'enfants mange le marshmallow parce qu'il veut l'instant présent il ne réfléchit pas à la possibilité que dans 15 minutes il pourra en avoir deux il veut satisfaire son désir de suite et donc en fait christopher lâche il a mis le droit sur ça et donc c'est à regarder en fait en parallèle de l'expérience du marshmallow note aussi que les individus ont de plus en plus une volonté de recherche donc du pouvoir de la célébrité ils veulent être connus ils veulent gagner en puissance mais de manière égoïste c'est à dire être reconnu et aimé idolâtré et pour ça en fait ils jouent un rôle ils ne sont pas aux yeux de la société comme ils devraient être ils sont ce sont des acteurs ils essayent de plaire ne sont pas vraiment eux mêmes ils n'assument pas vraiment leurs vraies envies et ils ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent ce sont des hypocrites ils jouent en fait ils vivent à travers un masque de plus ils notent que la sexualité complètement partie en vrille alors en fait christopher lâche il explique que tout simplement le marché s'est inséré dans toutes les strates de la société aussi bien dans l'art que dans la sexualité et la sexualité est devenue un véritable marché alors on pourrait dire que la sexualité a toujours été un marché où les individus ont toujours voulu choisir des partenaires qui étaient le mieux pour eux mais là c'est vraiment le cas puisqu'il voit qu'il ya de plus en plus du libertinage le fait que les êtres humains couchent à droite et à gauche sans véritable volonté de lendemain sans créer quelque chose les couples explosent avec notamment le divorce voilà le sexe est devenu des partenaires interchangeables et on ne pense qu'à soi pendant l'acte on ne cherche pas à faire plaisir à l'autre ce qui est encore une preuve du narcissisme d'une société malade qu'est ce qui dit d'autre christopher lâche il part du principe qu'aussi les individus donc en fait vu qu'il n'y a plus de structures familiales traditionnelles ils vont se focaliser par sur d'autres choses donc soit sur du travail à outrance donc ils vont s'enfermer dans le travail c'est le cas par exemple des chats des japonais ou des nord des sud coréens pardon qui font des heures et des heures de travail donc chaque semaine et qui n'ont aucune vie de famille et nico terranichi connaît le chemin du ministère de la santé par coeur ce matin pour la 28e fois en près de 30 ans elle s'y rend avec d'autres familles de victimes de karochi ou la mort par excès de travail aujourd'hui elle vient demander à ce que 19 décès par karochi soit reconnu comme accident du travail le sexe donc le sexe à outrance et qui donc n'ont pas de vraie vie de famille et enfin le suicide qui est la troisième voie en fait puisque les suicides il se rend compte que les suicides ont explosé aussi pendant ce laps de temps là pour lui vraiment il ya eu un effacement de la figure paternelle qui en fait s'est fait petit à petit et une désacralisation du rôle du père alors il n'explique pas vraiment les raisons qui mène à ça c'est juste plutôt pour lui un constat et comme je vous ai dit tout à l'heure donc le père ou même la mère permettait un cadre familial qui évitait à l'enfant de faire n'importe quoi on fixait des limites ce qui faisait que l'enfant n'était pas dans une volonté de vouloir multiplier les expériences aussi bien ahurissante ou quoi d'ailleurs qu'est ce qu'on remarque quand on se balade sur twitter la plupart des cheveux bleus qui font complètement n'importe quoi qui ouvre un only fan avec des courgettes comme ça ou des trucs comme ça voilà on va pas se faire censurer mais bref le manque de figure paternelle c'est un sketch dans la plupart des cas on se rend compte qu'elles n'ont pas eu une vie de famille rose quoi c'est pas la famille ingalls où on coupe du bois dans la forêt et on vit dans l'harmonie et dans la paix non non c'est plutôt chez eux la paix des eaux piacées donc voilà c'est l'une des autres dérives il note aussi quelque chose d'intéressant christophe orlage c'est qu'il estime que l'éducation nationale bon ici pas la france mais a joué un rôle pour lui éducation ne cherche plus à former des individus qui ont envie de se cultiver et qui sont intelligents mais cherche à créer juste de bons employés de bons cadres de bureaux qui vont suivre les ordres qui vont faire ce qu'il faut faire mais qui ne vont pas chercher à culturellement gagner en puissance à lire à s'intéresser etc et puisque tout est devenu un marché la culture est devenu un marché et aujourd'hui en fait bon ça a un petit peu changé puisque avec internet on peut se cultiver pour parcher pas cher mais christophe orlage à son époque estime que la culture est trop chère et que c'est un problème qui empêche donc les masses populaires de lire de s'informer et d'être intéressé par des questions relatives à la culture et ça donc l'école a failli de plus en fait l'état a toujours voulu de plus en plus s'initier dans la vie des gens tout en faisant une négation du rôle de la famille avec on le voit maintenant avec la crise du co vide puisque l'état nous dit qu'est ce qui est indispensable pour nous quel commerce peut ouvrir quelqu'un quel commerce peut pas ouvrir enfin voilà on nous materne il ya une volonté à partir de ces années là de l'état de biberonner les individus ce qui fait qu'en fait on n'a plus des individus adultes mais des individus maternés par un état qui donne le saint mais qui en fait a pas assez de lait pour le nourrir fait des individus déconstruits puisque pas de cadre familial donc aucune limite un état qui a voulu faire la maman et le papa en même temps mais qui s'est rendu compte que c'était pas possible et qui donc a failli à sa tâche une école complètement désorganisée alors christophe orlage tire à la calache sur les juges parce qu'il estime que il y a eu en plus une espèce d'attrait pour le délinquant le délinquant est devenu un petit peu une mode alors ça s'explique aussi par toute la culture populaire de tous les films qui visent à idolâtrer la figure du bandit en france est encore plus exacerbé avec victor hugo et le romantisme qui a vraiment créé une adoration pour la racaille et la délinquance mais aux états unis c'est pareil donc il ya un état qui en plus ne protège pas et ne garantit pas une forme de sécurité puisque quand le délinquant fait une connerie c'est pas la faute du délinquant mais c'est de la faute de l'état qui n'a pas su donner les chances à ce délinquant là bon bah à quitter tu peux y aller ah bah il a dit voilà bah si il dit que pareil ce qui aurait pu on va dire sauver une partie de la jeunesse c'est le militaire c'est à dire c'est le fait de de créer un cadre si la famille ne le fait pas ça serait intéressant on va dire de développer le militaire mais là encore il parle qu'il ya une désacralisation donc de l'armée vous imaginez que le livre a été écrit après la guerre du vietnam donc il n'y a pas forcément un grand attrait pour la guerre la guerre est un processus mal vu l'armée s'est aussi un petit peu cassé la gueule au même titre que l'éducation alors qu'est ce qu'elles sont les solutions en fait face à tout ça parce que rassurez nous il y a bien des solutions en fait pour christopher lâche bon il dit pas explicitement mais faut savoir lire entre les lignes il ya besoin d'un retour à des valeurs traditionnelles presque historiques à de l'attrait pour de l'histoire vous pouvez le voir à de l'attrait pour de la culture la lecture il pense que donc on a voulu couper les individus de tout ça et qu'il est essentiel de lire de s'informer de s'éduquer soi même de surtout pas croire que l'école par exemple va nous permettre d'être des individus qui vont être bien formés bien structurés prendre aussi pour un retour de la figure paternelle de la figure familiale la figure familiale traditionnelle mais surtout aussi l'arrêt enfin dire de ce capitalisme à outrance on veut toujours plus posséder toujours plus savoir est ce qui crée en fait une forme de cercle vicieux où on veut toujours avoir plus et quand on a plus on veut toujours ça créer des frustrations on en a un petit peu parlé dans la vidéo donc le piège instagram que je vous invite à aller voir d'ailleurs c'est pas étonnant que le livre que j'ai acheté il ya une préface donc de jean claude michel qui est un penseur plutôt orienté à gauche et qui estime que la gauche à un moment donné s'est détourné de la question sociale pour embrasser des causes un petit peu un petit peu débile le progressisme l'immigration à outrance etc et qu'elle a failli en fait à sa tâche et pour lui en fait on peut pas être libéral et conservateur à la fois parce que si on est conservateur et libéral ça veut dire qu'on va vouloir ouvrir le marché à des possibilités à partir de là tout une boîte de pandore qui forcément transforme une société de manière plus progressiste si tu si tu ouvres le marché de manière complètement exacerbée forcément que tu vas rentrer dans ta société des nouveaux délires on connaît actuellement voilà je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo du lourd arrive très prochainement on va essayer de poster une vidéo par semaine j'espère que ça vous aura plu alors je ne peux que vous conseiller d'acheter cet ouvrage dans la mesure où il est extrêmement riche je peux pas vraiment le résumer en dix minutes c'est un sacrilège donc voilà je vous invite à lire ça on se retrouve pour la prochaine vidéo on va parler de sylvain tesson dernier des hommes libres et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde